La traduction audiovisuelle, c'est très simple, elle existe depuis que le cinéma est parlant. C'est venu dès les origines, aussi bien le sous-titrage que le doublage, qui se sont imposés comme les deux formes principales de traduction audiovisuelle. Sans la traduction audiovisuelle, chacun regarderait les films de son pays, de sa langue. On serait beaucoup plus confinés à nos ères linguistiques et nationales. L'ATAS est l'association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel. qui est née en 2006, des traducteurs qui s'étaient réunis suite à une baisse de tarifs. Donc il avait fallu réagir de façon collective. L'ATAS ne se contente pas de lutter contre des points négatifs de notre métier. On est aussi là pour unir des forces collectives et positives. C'est avec le soutien de tous et de tous les adhérents que nous pouvons mener des actions et qu'elles puissent prendre vie sur le long cours. J'ai eu la chance de commencer dans le métier très peu de temps avant des portes ouvertes de l'ATAS. Quand on arrive, on est jeune, on manque d'informations, on est un petit peu isolé chez soi. Et s'il y a bien une chose qu'on ressent, c'est le besoin de se rapprocher des autres personnes qui font vivre cette profession. Donc en salle, l'ATAS a été vraiment la passerelle idéale. Quand j'ai commencé il y a 11 ans, j'ai eu la chance d'être en contact tout de suite avec l'ATAS parce qu'elle venait de se créer. Ça m'a permis de faire tout de suite les bons choix. Nous travaillons notamment pour la reconnaissance de notre profession auprès des institutions, que ce soit la SACEM ou la SCAM. Et nous travaillons aussi de très près avec le SNAC qui est notre syndicat. On a vu naître l'ATAS à l'occasion de certains débats professionnels. Et on travaille avec l'ATAS sur un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers qui peuvent naturellement être gérés en commun parce que les intérêts sont les mêmes. On peut avoir, que ce soit des questions de traduction, mais aussi que ce soit pour la déclaration d'impôts ou pour faire la déclaration de sécurité sociale à la GSA. Il y a toujours des nouvelles questions qui arrivent, puis même des changements de loi, des changements de taux. Donc on travaille avec l'ATAS sur des dossiers comme les rémunérations minimum, comme les délais de règlement, comme les contrats. Ça m'a aussi permis d'avoir des informations que je n'ai jamais eues en formation de master parce qu'on nous enseigne la pratique sans nous donner vraiment les détails des conditions de travail, les détails des négociations avec les clients, les détails de la vie de tous les jours, en fait, et la fiscalité, etc. C'est bien content de tomber sur une association qui te permet de rencontrer certains collègues et aussi d'éviter les pièges typiques auxquels on est confronté en débit de profession, ne pas savoir gérer sa communication avec les clients, se faire avoir par des mauvais tarifs, des mauvaises conditions qu'on va accepter parce qu'on est trop jeune et qu'on n'a pas encore les codes de la profession. Dans la traduction du visuel, il y a vraiment des pièges à éviter. Je dirais le principal, c'est d'accepter une traduction avec un délai trop court. On va se retrouver à travailler jour et nuit pendant une semaine et finalement à rendre un travail dont on n'est pas heureux. Quand on débarque dans ce métier, ce qui nous manque le plus, c'est de l'information. Et donc en ça, quand on est adhérent de l'ATA, on a la possibilité d'avoir le kit du traducteur et plein d'autres documents. Et ça, c'est vraiment un plus au début. Grâce à l'ATA, j'ai tout de suite eu confiance dans le fait que même si on était travailleur indépendant, on n'était jamais seul. Parce qu'on a des confrères, des concerts, on ne dit pas collègues parce qu'on n'est pas dans la même pièce, mais c'est un peu comme si on était dans la même pièce. On voit souvent passer des noms dans notre travail, des noms qui passent au générique à la fin des films, par exemple des gens qui ont adapté un film ou une série pour la télé ou au cinéma même. Et finalement, on se demande si ces personnes existent ou pas. On les voit aussi dans les mails de notre travail. On a souvent copié dans des mails où on est plusieurs à travailler sur la même série, sur les mêmes films, un film qui des fois peut être adapté en plusieurs langues, etc. Et on ne se rencontre jamais, on ne se connaît jamais et grâce à l'ATA, on a la possibilité de se rencontrer, de se voir, de partager nos expériences et de passer tout simplement aussi un moment ensemble, un moment agréable. À travers les prix de l'ATA, ce qui est bien aussi, c'est qu'on amène une approche un peu plus ludique autour de nos métiers et qui permet au grand public de découvrir ce qu'on fait tout simplement. L'association offre pour une meilleure visibilité de nos métiers auprès du grand public. Nous répondons présents dans des conférences, que ce soit en France ou à l'international. Également dans des manifestations qui ont eu lieu notamment ces derniers temps pour la directive sur le droit d'auteur à l'échelle européenne. L'ATA, pour moi, c'est aussi l'engagement. C'est l'engagement pour faire connaître et reconnaître notre travail. Un travail qui est fait souvent dans l'ombre, dans la solitude et qui n'est pas toujours peut-être reconnu à sa juste valeur. Donc l'ATA s'engage pour ça. Quand on voit des gens qui pensent qu'ils peuvent faire un appel d'offres pour 150 films, pour avoir un traducteur pour 150 films, il y a une méconnaissance quand même de l'activité artisanale que représente le métier. Quand on voit que des gens te disent très sérieusement « Ah non, mais avec les traducteurs qu'il y a sur Internet maintenant, tout va bien. » Et puis avec l'intelligence artificielle, tout ira encore mieux. C'est-à-dire qu'en même temps que le film se fera, le film se doublera, le film se sous-titra et les copies comporteront tout dès la sortie. On va pouvoir commencer le conseil d'administration, si tout le monde a son ordre du jour. Oui, je crois que oui. Donc on a les affaires internes à traiter, avec un rendez-vous Skype qui est prévu à 15h maintenant. Et au niveau ensuite des pôles différents, on a un point à faire pour la réunion ASIF de demain. Isabelle est prévue d'ailleurs pour représenter l'ATA. Je confirme. On pourra peut-être commencer par le contact qu'on a à faire avec le journaliste de Charlie Hebdo pour l'article qui était paru sur les traducteurs de Netflix. On pourra évoquer si vous avez... Nous avons travaillé aussi avec le CNC pour la création de la charte de qualité de nos métiers, qui était un point important à instituer, au niveau des commanditaires notamment. Nous essayons aussi d'instaurer des dialogues avec nos commanditaires. Les traducteurs et adaptateurs sont souvent isolés, donc il est important de pouvoir faire un relais entre ces travailleurs de Londres et les commanditaires, que ce soit les distributeurs, les chaînes, les laboratoires de post-production. On pourra évoquer les divers colloques, on aura celui de Garland pour Netflix. C'est toi qui le va ? Non, c'est Jean-François, moi je vais à Madrid. D'accord. Le 19 mai 20. On tient à l'ordre de 19. Si on va venir de ce titre à... L'association a un travail important à mener également auprès des formations de traduction audiovisuelle. Nous nous rendons chaque année dans les masters dans toute la France. Nous menons aussi des actions au niveau des conférences que nous organisons ou auxquelles nous pouvons être invités. On ne peut qu'attirer l'attention des décideurs sur l'importance non seulement... Donc nous avons créé cette année un système de tutorat que nous installons entre les nouveaux auteurs qui arrivent sur le marché et les auteurs plus expérimentés. C'est une initiative que l'on n'avait pas à intervenir à intervenir. Chloé demande si tu pourras nous faire un retour sur cette expérience et que tu pourrais publier sur notre blog. Nous intervenons aussi auprès de la presse grand public lorsque des articles sont publiés au sujet de notre métier pour pouvoir apporter notre point de vue qui souvent est laissé de côté. Le travail des auteurs de doublage sous-titrage en France est majoritaire dans les exploitations cinéma, majoritaire dans les exploitations à la télévision, sur toutes les chaînes, et majoritaire sur les ventes de supports physiques sur les DVD. Donc le travail de traducteur audiovisuel est indispensable à la transmission de la culture du monde, de la diversité culturelle. C'est drôle finalement, on ne se rend pas compte quand on va voir un film, que ce soit au cinéma ou si on le regarde en DVD ou en streaming. Il y a énormément de gens qui ont participé à la création de ce film et nous on arrive quasiment tout au bout de chaîne et on a vraiment une tâche importante à accomplir qui est de faire comprendre pas seulement l'essence, mais les détails de tout ce film. Quand un spectateur va au cinéma pour voir une version sous-titrée ou doublée en français de qualité, c'est aussi parce qu'un organisme comme Lata, derrière, va œuvrer pour maintenir de bonnes conditions de travail pour les traducteurs de l'audiovisuel. Il y a toute une série de clients, il n'y a pas uniquement les laboratoires qui gèrent les sous-titrages ou les studios qui enregistrent les doublages, il y a aussi, on peut traiter directement avec des producteurs, directement avec des associations de films, des festivals. Lata est également très très impliquée au niveau international, européen en particulier, au sein de la Fédération des Associations Nationales d'Audiovisuel, qui s'appelle AVTE, Audiovisual Translators Europe. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour défendre nos métiers, au niveau européen également, notamment dans les rapports avec les grandes plateformes numériques qui cherchent à imposer leurs méthodes sans trop se soucier du travail des traducteurs humains. Entre autres choses, on est très en but au développement très très important et massif de la traduction automatique, dont les traducteurs ne seraient plus que des réviseurs. La traduction audiovisuelle, c'est l'art de la transmission, la transmission de messages d'une langue à l'autre, la transmission culturelle et la transmission d'émotions qui est aussi très importante dans nos métiers de l'image. Traduire, c'est ajouter de la personnalité, c'est ajouter du sens au sens qui a été créé par l'auteur d'origine. Parce qu'il y a une transmission d'une culture à une autre, d'une langue à une autre, et que le passage d'une langue à une autre nécessite de l'apport créatif. C'est une évidence pour ceux qui maîtrisent les langues, mais je pense que c'est une évidence aussi pour le grand public, s'il écoute une mauvaise traduction, il va s'en rendre compte. Attention à ce que certains nouveaux modes de diffusion ne favorisent pas la baisse de la qualité. Le plus important pour les diffuseurs et les labos en général, c'est de se souvenir que tout leur travail, tous leurs bénéfices et toute leur organisation dépend des petits ouvriers que nous sommes et du travail de qualité qu'on fournit. Et sans nous, malheureusement, il n'y aurait plus de clients. On n'a vraiment pas intérêt à assier la branche sur laquelle est assise toute la profession. On a besoin d'être fédéré dans un métier comme le nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...